Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous partager l'histoire de ouf de Liu Zhenying que certains connaissent peut-être sous le nom de Frère Yun. Cet homme a vraiment vécu des choses de ouf avec Dieu et j'ai juste hâte de vous partager tout ça. Let's go ! Liu Zhenying est né en 1958 dans une petite ferme en Chine dans une famille assez pauvre. La Chine vivait sous le régime communiste où c'était vraiment très dur pour les chrétiens de vivre leur foi. C'était même interdit en fait. Les chrétiens étaient persécutés, emprisonnés et parfois même torturés. A l'âge de 16 ans la vie de Liu a vraiment changé à cause d'un événement incroyable qui s'est passé dans sa famille. La mère de Liu était tellement désespérée parce que son mari était sur le point de mourir parce qu'il était en phase terminale d'un cancer au poumon. Mais un jour après avoir entendu des chrétiens parler de Jésus et que ce Jésus guérissait encore aujourd'hui, elle a décidé de prier, de demander à ce Jésus de guérir son mari. C'est là que s'est produit un miracle incroyable. Peu de temps après que la mère de Liu a prié, son mari a commencé à guérir de façon inexplicable. Il a donc retrouvé sa santé complète et ce retour à la vie était tellement spectaculaire pour toute la famille qu'ils ont tous commencé à croire et à mettre leur foi en Jésus parce qu'ils avaient compris que Dieu avait répondu à cette prière. C'est là que commence le parcours incroyable de Liu, mais aussi très pentu. Vous allez comprendre pourquoi. A partir de ce moment-là, Liu rempli de foi et de fougue, il a décidé de répondre à l'appel de Dieu pour prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et cela partout en Chine. Mais la Chine était toujours sous le régime communiste. Et donc rapidement, les autorités l'ont remarqué. Liu s'est fait arrêter plusieurs fois et a aussi subi des tortures. Mais ce qui est vraiment fou avec son histoire, c'est que malgré les tortures, malgré tout ce qu'il a vécu de très compliqué, toute cette persécution et tout, il n'a jamais renié sa foi. Il a toujours continué d'avancer. Il continuait même de prêcher dans les cellules. Et une chose hyper forte, je pense qu'il aide beaucoup pour ne pas avoir de la rancune, il priait pour ses persécuteurs. Et toutes ces choses compliquées, au lieu de le briser, de le mettre à terre, en fait, ça l'a juste rendu plus fort. Et ça a juste tellement fait grandir sa foi. L'un des événements les plus incroyables, et où là tu vois vraiment que Dieu, il est avec lui, c'est son évasion de prison. En 1997, Liu était détenu dans une prison hautement sécurisée, gravement blessée aux jambes à cause des semaines de torture. Un matin, alors que Liu priait, il a senti Dieu qui lui disait « Lève-toi et sors d'ici ». Et quand il s'est levé, devant ses yeux, les portes se sont ouvertes. Il raconte aussi qu'il a senti une force divine guérir ses jambes, lui permettant de même courir. Il est sorti et les gardes ne l'ont pas vu. Après s'être échappé, les autorités et les responsables de cette prison étaient vraiment furieux, parce qu'ils n'ont pas compris comment il a pu sortir. Et donc logiquement, il était carrément recherché et traqué. Mais grâce aux chrétiens, grâce aux réseaux souterrains, il a pu être aidé pour se cacher. Et du coup, Liu, naturellement, il a continué de prêcher, juste en souterrain. Et du coup, avec la pression des autorités chinoises qui grandissaient de plus en plus, il a décidé de partir et s'exiler, notamment en Europe. Et j'ai oublié de dire quelque chose de vraiment important. Quelque chose qui l'a vraiment aidé dans sa foi en prison. C'est que Liu avait une mémoire de ouf. Et du coup, il connaissait une grande partie de sa Bible par cœur. Il méditait sur les versets et tout, ben, qu'il connaissait. Déjà de base, t'as pas le droit d'avoir une Bible en Chine à cette époque. Et encore moins en prison du coup. Et donc, avec toute l'histoire de Liu, on peut vraiment voir ce que c'est la vraie foi. Une foi qui, même dans les épreuves, même quand il se fait taper, quand il est persécuté, torturé, et ben, en fait, il renie pas sa foi. Et il continue de suivre Jésus. Il continue d'avancer. La foi qui tient dans les épreuves. Jésus, il avait dit qu'en le suivant, et ben oui, ça allait pas être facile quand on fait sa volonté. Pour ceux qui aiment bien lire, il a écrit un livre qui s'appelle L'Homme Céleste, où il raconte vraiment tout ça, avec plus de détails et tout. Voilà, petite pub gratuite. Et pour ceux qui se posent la question, Liu aujourd'hui est encore vivant. Voilà une photo de lui aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça. C'était toujours une histoire que je voulais raconter, parce qu'elle est vraiment surprenante, et je crois que pas beaucoup de gens connaissent son histoire. On connaît l'histoire de Paul et Silas dans la Bible, où eux aussi se sont échappés d'une prison miraculeusement, parce que les portes sont ouvertes, comme ça. Mais Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Il y a tellement de choses extraordinaires que Dieu fait. Et malheureusement, on n'en parle pas sur BFM TV, parce que l'homme est plus attiré par toutes les choses mauvaises et tout. C'est excitant. En même temps, il est dans son petit cocon, dans sa maison. C'est pas chez moi que ça se passe, ces choses mauvaises. L'égo, quoi. Le péché, le cœur de l'homme. Si toi, aujourd'hui, tu réalises que t'as fait trop longtemps les choses par ton égo, par toi, en pensant qu'à toi, en pensant qu'à tes projets, à ta vie et tout ça, et qu'en fait, t'as remarqué et t'as réalisé que t'en peux plus, et qu'en fait, ça mène à rien, et bien aujourd'hui, tu peux te repentir, c'est-à-dire de changer de voie. Tu peux dire, Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, par moi-même. Et aujourd'hui, j'ai choisi de te suivre, toi. Prends toute ma vie. Fais ça aujourd'hui, avant que ce soit trop tard. Dieu t'appelle, toi qui regardes cette vidéo. Il t'appelle à prêcher, ouvrir ta bouche, peu importe les circonstances. Vas-y, do it. Yes, la caméra qui surchauffe. Moi aussi, je surchauffe. Fait trop chaud dans cette voiture. Yay ! Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez vécu en regardant cette vidéo, si ça vous a encouragé dans la foi et tout, ou pas. Et je vous dis à très bientôt. C'était Tim, répond à l'appel de Dieu, aujourd'hui. Tu souhaites toi aussi partager la bonne nouvelle ? Avec Unative Shop, on te donne l'opportunité de faire ça simplement à l'aide d'autocollants que tu peux coller dans la rue, sur ta voiture, ou là où tu veux. Rendez-vous sur unativeshop.com